Vraiment, je suis obligé à un sujet sur l'équipe de France, on a la chance de vous avoir en ceien sélectionneur. Je viens vous voir. On est d'accord que ce statut de favori, même si vous mettez d'autres équipes, ce n'est pas quelque chose qui devrait leur peser. Ils sont quand même habitués à ce statut-là, non ? Oui, ils sont habitués. Ils sont habitués à toutes les grandes compétitions. Mais on sait aussi que l'Allemagne à domicile, même l'Angleterre, l'Espagne, quand on voit le Portugal à l'heure actuelle, on se dit que le vrai favori, c'est peut-être eux. L'équipe la plus solide, c'est le Portugal, celle qui montre le plus de sécurité, de sérénité, et qui est la plus efficace, c'est eux. Ils n'ont pas de petits matchs, ils gagnent toujours, ils marquent des buts. Donc, quelque part, moi, je les mettrais plus eux. Quand on voit nos quatre derniers matchs, on se dit favori. Vous m'avez dit que ça ne compte pas tellement. Ça ne compte pas, mais c'est un signe sur quatre matchs. D'accord. Et les Portugais ont cette certitude-là. Moi, c'est plutôt eux. Donc, le Portugal, vous les voyez plutôt bien. Plus que les Français. Avec un grand Ronaldo aussi, Pierre Mathieu Arana, quand même. Parce que là, franchement, il a bientôt 40 piges, Pépère. Il y a eu encore frappes de pied gauche plein de lucarne. Qui est étonnant. Après, il faudra voir dans des matchs avec l'intensité de l'Euro, etc. Là, c'est des matchs amicaux. Mais oui, il est impressionnant. Mais la France est devant. Je pense que la France est devant parce que c'est la meilleure équipe européenne du monde puisqu'elle a été finaliste du dernier mondial il y a 18 mois. Et voilà, elle a battu l'Angleterre à cette occasion. Elle est de toute façon favorite quasiment de toutes les compétitions depuis 2016, globalement. Bien sûr. Alors, tu peux... Favori n'est pas gagnant, on l'a vu. On n'a gagné qu'une fois sur toute cette mandature. Mais tu as Mbappé, tu as Griezmann, tu as des joueurs qui sont titulaires quasiment dans les plus grands clubs. Tu as des joueurs qui ont gagné avec des champions il y a deux semaines. Mendy, Kamavinga, Chouameni. Tu as un réservoir de joueurs qui ont un tel statut qui fait que... Les trois que tu viens de citer ne jouent pas. Et en plus, ils ne jouent pas. Non, mais tu vois, ça dit quand même la force de l'effectif français. Après, effectivement, quand tu es favori, il y a des choses qui peuvent t'empêcher de gagner. Et sur le favori, l'autre favori de cet euro, on parlait beaucoup de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, en ce moment, a un coup de moins bien. On l'a vu sur le résumé, il y a eu cette défaite face à l'Islande. C'est seulement une seule victoire sur les cinq derniers matchs sur la petite série. Et c'est deux défaites face au Brésil et justement face à l'Islande. En plus, Gary Southgate est énormément critiqué parce qu'il a fait des choix. Il a plutôt fait le choix de la jeunesse et il a écarté certains cadres. Et pour répondre à Raymond, sur le mythe du pays hôte à l'euro, je précise, ce n'est pas réel comme une Coupe du Monde. On a compté déjà la dernière équipe à avoir gagné l'euro en étant pays hôte. C'était l'équipe de France en 1984. Ça commence à remonter. Il y a seulement deux équipes qui ont gagné l'euro à domicile. C'est donc la France en 1984 et seulement l'Espagne en 1964. Donc, il y a un mythe. Ça se finit par quatre. Ah, je ne l'avais pas, ça l'a vu. Mais arrêtez ! Non, mais je poursuis parce que ça va intéresser Raymond. Ça aussi, c'est l'observatoire du football qui place en position forte les Allemands devant l'Angleterre et surtout la France vienne championne du monde, l'Allemagne, le pays hôte et l'Espagne championne d'Europe en 2008 et en 2012 sont les demi-finalistes les plus probables et candidates à la victoire finale. Une analyse basée sur la compétitivité des effectifs est calculée à partir d'un indispondérant les minutes disputées par les sélectionnés lors de la dernière année de compétition. Donc, ce sont des pronostics de mathématiciens. Oui, du maths. Mais il y a évidemment d'autres arguments pour les Allemands. Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui a accordé un entretien à Bild, le journal allemand hier, se méfie aussi de cette Mannschaft pourtant éliminée au premier tour du dernier mondial. Blague à part, l'Allemagne a une grande équipe. En général, les Allemands sont toujours présents au rendez-vous lorsqu'il y a un trophée en jeu. Ils se remettent toujours de leurs échecs aussi. Une finale France-Allemagne le 14 juillet. Je signe tout de suite. Et dans notre journal, l'ancien capitaine allemand Philipp Lahm se montre aussi confiant pour son équipe. Je suis absolument optimiste. Il y a encore de très très bons joueurs. 18 joueurs ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Plus que pour toute autre nation, Julian Nagelsmann et Rudi Voller doivent former une équipe. L'Allemagne pourra alors jouer un rôle très important. Premier élément de réponse demain soir, étant donné que les Allemands ouvrent le bal face à l'Écosse à Munich. Merci Camille. Sébastien Tarago, qui est l'un de nos envoyés spéciaux, est toujours avec nous. Sébastien, vous assistez à l'entraînement de l'équipe de France. C'est une question traditionnelle. Agit moins un d'une compétition quand on est l'équipe de France. Elle est là. C'est aujourd'hui qu'on la pose. Est-ce que la France est la grande favorite de l'Euro pour vous ? Vous qui la suivez de près depuis mardi soir. Pour moi, la France est effectivement la favorite de l'Euro. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense que je n'ai rien dit parce que ça ne signifie absolument rien. On est obligé de parler avant une compétition sur ce que l'on voit, sur le réservoir, sur l'effectif. Et je pense que quand on regarde l'effectif de l'équipe de France, c'est à mes yeux en tout cas le meilleur effectif d'Europe, du plateau. Mais après, ce sont les états de forme. Et on sait très bien que les états de forme se révèlent dans une compétition, parfois même après le premier tour. Sébastien, il y a quand même aussi, là on l'a vu avec Camille qui était là avec les mathématiciens, bien sûr. Mais au dernier Euro, la France avait peut-être aussi déjà la meilleure équipe du plateau. Et puis il y avait eu ces 10 minutes contre la Suisse. Le foot est fait d'émotions qui font qu'à un moment, le ballon tourne plus rond. Oui, mais pour moi, ces 10 minutes face à la Suisse, elles n'arrivent pas par hasard. Il y avait des problèmes au sein de l'équipe de France. Il y avait un sélectionneur qui avait un petit peu perdu le fil, des changements de système. Le retour de Karim Benzema, même s'il n'était pas responsable des conséquences de ce retour. Ce retour-là avait modifié tous les équilibres de groupe. Donc cette élimination face à la Suisse, elle n'est jamais arrivée par hasard. En aucun cas, je n'y crois pas une seule seconde. Alors un dernier mot avec vous. Après on vous libère, puis on vous retrouve tout à l'heure pour ce moment exceptionnel vers 20h25. Parce qu'on aura l'un des accusés dans l'affaire Pogba, votre documentaire diffusé ce soir à 21h05. Est-ce que cette équipe est une bête de compétition ? C'est-à-dire qu'ils connaissent le chemin, les Français ? Voilà une bonne question. Ils connaissent le chemin. Il y a des joueurs, en tout cas, qui étaient là, même beaucoup de joueurs qui étaient là à la Coupe du Monde 2022. Donc ils connaissent à la fois le chemin et ils connaissent le goût de l'échec final. Donc ça, c'est parfois un moteur très important. Je pense qu'il y a de la sérénité. Mais là encore, ce n'est pas une garantie pour aller chercher un trophée. Mais aujourd'hui, ça va plutôt bien. Il y a l'inconnu Mbappé. On va être attentifs jusqu'à lundi. Parce qu'aujourd'hui, tout est construit autour de lui. Et donc il faut qu'il soit en forme. Mais tous les éléments sont réunis pour que ça puisse bien se passer. Merci Sébastien. Évidemment, vous aurez tous rectifié de vous-même. Quand tout à l'heure je parlais de la séquence qui nous attend, ce sera là des avocats, des accusés. Bien évidemment, et pas un accusé lui-même. Puisqu'il y a évidemment une procédure en cours. Tout le monde l'a bien compris. Je m'excuse pour ce lapsus. A tout à l'heure Sébastien. Rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 20h25. Le niveau de la France. Heureusement, la France et la Ligue sont deux choses différentes. Nous deux phareaux, on le salue. Djibril et Charlotte, on finit ce tour de table sur la France avec vous. Est-ce que quand on est joueur, Djibril au sein d'une équipe de France, parmi les favoris, allez comme ça, ça rend fort ? Ou alors c'est quelque chose qui glisse sur les joueurs ? Non, je pense qu'ils sont habitués maintenant. Ils sont habitués. Ils ne font même plus attention à ce genre de pression. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont focus, ils ont le logiciel pour aller gagner. Après, comme Seb l'a dit, ça dépend de l'état de forme. Les maladies, les petites déçueurs, les petits coups qui arrivent. Vous êtes d'accord avec lui sur le meilleur effectif du plateau ? Oui, après moi, le Portugal, le Portugal me fait peur aussi. Mais moi, l'Angleterre, c'est beau, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je ne suis pas 100% confiant. Mais moi, je mettrais plus le Portugal en vrai concurrent. Charlotte, votre top 3, c'est quoi alors ? Portugal, Angleterre, France. Donc 3e ? Vous faites comme ça ? Non, je n'ai pas mis dans l'or. Moi, je mettrais l'Espagne avant l'Angleterre. Espagne avant l'Angleterre, Djibril. OK. Charlotte ? Alors, évidemment que les matchs de préparation, il ne faut jamais trop être attentif et en faire des conclusions. Mais je pense que ça leur a fait du bien d'être malmenés, de ne pas réussir forcément à bien jouer au foot. Et le jeu de transition n'a pas forcément fonctionné à chaque fois. Mais oui, je ne mets pas la... Je ne trouve pas que ce 7 euros, il y a un favori vraiment au-dessus. C'est ouvert. Oui, je trouve que les effectifs, oui, sur le papier, mais aujourd'hui, les effectifs, ça ne sert plus à rien. Parce que c'est l'état d'esprit, c'est ce que tu mets sur le terrain, c'est l'envie. Tout ça que, déjà, on le sait depuis plusieurs années, arrive à le manager dans son équipe. Mais je trouve que le Portugal a quand même un effectif qui se rapproche beaucoup de la France. Bon, je suis rassuré parce que sur les images qu'on a choisies, on a dit Portugal, Angleterre, on pourrait rajouter l'Espagne, l'Italie. Vous avez dit tout cela. Et la Croatie qui a battu le Portugal pendant la préparation. Il ne faut pas l'oublier. Il fallait qu'il vienne donner sa Croatie. C'est fait, mon racisme, bien évidemment.